Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un nouveau conlecture, je vais vous parler d'un roman d'héroïque fantasy, les chroniques de la tour, le tome 1. C'est le premier livre d'une trilogie qui comporte aussi un quatrième livre qui parle de la vie d'un des personnages. Il a été écrit par Laura Gallego Garcia, j'espère que je le prononce bien. Moi je l'ai aux éditions BAM, je crois qu'il existe aussi aux éditions Livres de Poche. La version originale en espagnol est sortie en 2000 je crois et la version française en 2001. La note des lecteurs est d'environ 8 sur 10, c'est une assez bonne note. C'est aussi écrit assez gros, je vais vous montrer. C'est une histoire qui est assez simple à lire dans l'écriture. Le vocabulaire employé est assez simple. Donc je vais conseiller ce livre pour des personnes à partir d'une dizaine d'années à peu près. Moi je sais que j'ai lu les 4 livres plusieurs fois, j'ai adoré ça. Mon père les a lus aussi, il les a adorés, il les a relus plusieurs fois aussi. Et mon frère qui n'aime pas du tout lire, vraiment pas, il l'a lu et a même commencé la suite. Donc pour dire, même les gens qui n'aiment pas lire, mais qui aiment l'univers d'Héroïque Fantasy, peuvent le lire facilement. On rentre assez facilement dans l'univers. En parlant de l'univers, du coup je vais vous lire le résumé. Donc il existe de par-delà le monde, quelques hautes écoles de magie secrètes et élitistes. Dana a l'incroyable chance d'être choisie comme élève par le maître de la tour de la vallée des loups. Mais pourquoi elle ? Y aurait-il un rapport avec l'existence de Kai ? Ou Ké, je ne sais pas comment vous allez le prononcer, je vous l'écris là. Ce jeune garçon qu'elle seule peut voir et entendre. Ou avec cette mystérieuse prisonnière qui l'appelle à son secours. Dana devra désobéir à son maître pour venir en aide à cette étrange femme qui lui ordonne de partir à la recherche d'une licorne. Mais les loups de la vallée semblent décider à ne pas la laisser faire. Voilà, donc on nous parle de licorne, d'école de magie et de ce genre de choses. La couverture est très jolie aussi. Je ne peux pas vous montrer la suite parce que je ne les ai pas là tout de suite. Mais toutes les couvertures de cette série sont très très jolies. Et il y a toujours quelques détails autour, par rapport à l'histoire. Des détails que moi j'ai compris après avoir lu le livre. Donc c'est assez intéressant. Donc si ce livre vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis si jamais vous l'avez déjà lu avant ma vidéo. Ou si vous l'avez offert à quelqu'un et que ce livre a plu à cette personne. N'hésitez pas, si vous avez des idées de livres dont je pourrais parler dans mes vidéos aussi, vous pouvez me les proposer en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada